... Mardi, dans le droit de savoir, trois reportages pour mieux comprendre. Ils ont été accusés, rejugés, puis innocentés. Personne n'est à l'abri des injustices de la justice. Quand on est pris dans cet engrenage, comment s'en sortir et surtout, comment vivre après ? Elles ont entre 13 et 15 ans et elles sont déjà mères. Quelle est leur vie de tous les jours ? Elles ont bien voulu se raconter. Deux ans après le génocide rwandais, en toute intimité, les responsables préparent leur retour au pouvoir. Charles Villeneuve présente le droit de savoir, mardi 22h30 sur TF1. Bonsoir, Paris n'avait pas connu pareil incendie depuis longtemps. Il a détruit au deux tiers le siège du Crédit Lyonnais, près de l'Opéra. Un immeuble centenaire d'où s'est dégagée toute la journée une immense colonne de fumée visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Il n'y a pas de morts, mais une cinquantaine de blessés, dont de nombreux pompiers. Les pompiers qui n'ont maîtrisé le feu qu'au coucher du soleil. C'est un court-circuit qui en traite à l'origine. Gérald Indraud. Le hall d'entrée du bâtiment. Un vaste trou béant fait place aux quatre étages détruits par les flammes. Seule la structure résiste encore plus de dix heures après le début de la lutte. A 8h32, l'alerte est donnée. A 8h36, les premiers camions encerclent le bâtiment et déploient les échelles. Aussitôt, les lances entrent en action. Premier obstacle, les fenêtres renforcées qu'il faut briser à la hache. L'intensité de la chaleur autour du bâtiment oblige les équipes à se relayer toutes les trois heures. Ce sont les relèves d'attaque. La façade est arrosée sans relâche pour faire baisser la température. A l'intérieur, les foyers se multiplient les uns après les autres. La lutte est quasiment impossible. L'incendie s'est développé extrêmement rapidement par le fait que la salle des marchés est en volume unique, sans recoupement, qu'il y a des couloirs qui font tout le tour, qu'il y a énormément, puisque c'est un bâtiment ancien qui a été réhabilité pour des techniques modernes, il y a énormément de faux plafonds, il y a énormément de planchers techniques qui contiennent des milliers et des milliers de câbles informatiques. Les escaliers, les cloisons, les couloirs ont disparu. Il ne reste plus maintenant qu'un squelette autour d'un immense volume vide. Le siège du Crédit Lyonnais et ses 9000 m2 sont partis en fumée. Le bâtiment était classé monument historique. Les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de millions de francs. La clientèle ne devrait pas être affectée. Tous les dossiers sont informatisés et conservés en plusieurs exemplaires. Quant aux 2500 personnes travaillant au siège, elles seront réaffectées provisoirement à d'autres bureaux. Écoutez la réaction de l'une de ses employés rencontrée sur place par Damien Givlet. Je crois qu'il faut qu'on se soutienne les coudes. Je ne sais pas ce qu'on fera, je n'en sais rien. Vous en avez déjà parlé avec vos collègues ? Celles qu'on a rencontrées, oui. Il y en a qui étaient en larve et qui ont perdu leur bureau et probablement leur dossier. Mais je crois qu'il va falloir qu'on fasse un effort particulier. On a tous des intérêts personnels, surtout après tous les événements qui sont passés. Mais je crois qu'il va falloir qu'on dépasse ça. Mais je crois aussi que tout le monde doit nous soutenir parce qu'on nous a tellement enfoncés. Je veux dire que dans la maison, il y a des gens qui sont compétents, qui sont bons, qui veulent arriver à quelque chose. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Il est vrai que l'incendie du siège du Crédit Lyonnais est le dernier d'une longue liste de déboires financiers et judiciaires. Jean Perlevade, le président de l'établissement, est arrivé en fin d'après-midi sur les lieux. Écoutez son sentiment sur ce nouveau coup porté à la banque. Il y a un moment où l'accumulation d'éléments adverses va bien finir, en tout cas je l'espère, par provoquer un sentiment de sympathie. Je disais à mes cadres, l'état-major tout à l'heure, qu'il fallait que nous relisions Marc Aurel. Je crois qu'on ne peut pas nous reprocher d'avoir de la malchance. Je ne pense pas qu'on puisse nous reprocher également de ne pas faire face. Nous ferons face. Dernière précision, les 7000 coffres installés au sous-sol n'ont pas été touchés par les flammes. Seul Edouard Balladur était absent pour des raisons d'agenda. Pour le reste, le RPR s'est retrouvé au grand complet ce dimanche. 4000 cadres, députés et ministres, réunis à Paris pour fêter le premier anniversaire de l'arrivée de Jacques Chirac à l'Elysée. Un bilan au goût nuancé. Reportage Grégoire Degnaud. Aujourd'hui, 4000 cadres du RPR fêtaient leur première année de pouvoir. Bien sûr, ils ont applaudi Alain Juppé et fêté Jacques Chirac. À l'heure du repas, les plus célèbres ont signé des autographes dans la joie et la bonne humeur. Après un an de gouvernement, les cadres, même s'ils sont soucieux, restent heureux. Restent heureux, plus que jamais. Et vous, est-ce que vous êtes heureux ? Oui, ça peut aller. Ça peut aller, oui, effectivement. Le bilan, vous le voyez comment de cette première année ? Je le vois positif, mais quand même très difficile. Très difficile à faire comprendre aux personnes qui ne sont pas forcément militantes la difficulté qu'on a à redresser le pays en ce moment. Pour les critiques, il fallait chercher des baladuriens. Il y en avait peu. Leur chef de file était absent et seul Charles Fascois semblait franchement à son aise. Pour savoir si après un an de Jacques Chirac comme président de la République et un an d'Alain Juppé comme Premier ministre, vous étiez toujours heureux d'être RPR ? Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat à cette question. Mis à part les boutades, les sourires et le repas, il fallait tout de même faire passer un message. Mobilisation générale pour gagner les prochaines législatives. L'échéance approche et le doute persiste. Et pour cela, le Premier ministre et président du mouvement en appelle à l'unité de la majorité. On écoute Alain Juppé. Je me suis déjà entretenu avec la nouvelle équipe de l'UDF des conditions de préparation du projet de la majorité pour la future législature. Dans ce domaine, les démarches de nos deux formations seront parallèles avant de converger sans doute à l'étonne. Car c'est uni que la majorité ira en 98 à la bataille législative. Unis autour de son bilan, qui sera celui des gouvernements qui se sont succédés depuis 1993. Unis autour de son projet aussi. Unis, je le souhaite, dans le choix des hommes et des femmes qui devront dans chaque circonscription défendre et illustrer ce bilan et ce projet. Réponse dans la soirée de Gilles Derobien, le président du groupe UDF à l'Assemblée. L'appel a été entendu, dit-il, sur France 3. Je propose la création de comités de coordination pour organiser ces élections. Et puis interrogé sur cet anniversaire, Lionel Jospin se déclare inquiet sur la suite du septennat. Le renoncement aux promesses électorales de Jacques Chirac risque de jeter le discrédit non seulement sur la droite, mais sur la classe politique elle-même, dit-il. Puis sachez que Michel Bérégovoy, le frère de Pierre, est devenu conseiller général de Seine-Maritime à l'issue d'une partielle dans le 7e canton de Rouen. Nouvelle scission au FLNC, on connaissait le canal historique et le canal habituel. Un troisième groupe est apparu, le FLNC tout court. Ses membres sont issus pour la plupart du canal habituel et ne se reconnaissent pas dans les appels à la trêve. A l'étranger, en bref, reprise à Tabac en Égypte des discussions sur le futur statut des territoires palestiniens. Les palestiniens qui ont proclamé solennellement à cette occasion leur volonté de créer un état indépendant avec Jérusalem pour capitale. Les discussions ne rentreront réellement dans une phase active qu'après les élections en Israël. A la fin du mois donc, elles vont durer plusieurs années. Algérie, six mois après son élection, le président Zeroual précise le calendrier électoral. Il annonce un scrutin législatif dans un an environ, précédé d'un référendum constitutionnel. Le FIS en serait exclu. La France s'apprête à accueillir avec faste le roi du Maroc. Hassan II entame ce lundi une visite de deux jours et s'exprimera notamment à la tribune de l'Assemblée nationale. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme s'élèvent d'ores et déjà contre ce réchauffement des relations franco-marocaines. En Espagne, José María Aznar, le nouveau président du gouvernement, a officiellement prêté serment devant le roi Juan Carlos. Il a aussi annoncé la composition de son gouvernement. Une équipe jeune et resserrée, moyenne d'âge 46 ans, avec 4 femmes sur 14 ministres. Tous sont issus du Parti Populaire, à l'exception de trois personnalités indépendantes. Percerus en Tchétchénie, les indépendantistes ont rendu les armes dans la troisième ville du pays, Chalie, sous la menace des canons de Moscou. Sport Formule 1, Damone Hill remporte à Saint-Marin son quatrième Grand Prix de la saison sur cinq courses. Il devance Michael Schumacher, Jean Alésier sixième, Jacques Villeneuve a abandonné Dominique Blanchard. Après sa quatrième place la semaine dernière au Grand Prix d'Europe, Damone Hill a remis les choses au point. Le pilote anglais et son écurie Williams ont réalisé un sans-faute sur le circuit d'Immola, gérant avec calme et patience ce cinquième Grand Prix de la saison. Patience parce qu'au départ, les Williams étaient nettement en retrait, devancés par la McLaren de David Coulthard et la Ferrari de Michael Schumacher. Cette situation profite évidemment aux champions du monde, mais sa domination sera de courte durée. Après son premier ravitaillement, le pilote allemand repart derrière Hill. C'est le 32e tour, l'anglais est alors en tête et le restera jusqu'au bout. Il n'a que quelques dixièmes d'avance, des dixièmes qui au fil des tours se transformeront en secondes. Coulthard qui avait animé le début de course sera obligé d'abandonner, ainsi que Villeneuve, malchanceux, qui doit renoncer à quatre tours de l'arrivée. Après l'Australie, le Brésil et l'Argentine, il remporte donc son quatrième Grand Prix de la saison et comporte son avance au classement. Quant à Michael Schumacher, deuxième malgré une panne si tôt la ligne franchie, il confirme qu'il reste le seul adversaire capable d'inquiéter Damon Hill. Football au match en retard du championnat de France. Bordeaux a concédé le nul à domicile, un but partout face à Martic. Ce sont les Girondins qui ont ouvert le score grâce à ce pénalty de Lisa Razou en première mi-temps. Égalisation des Martegaux grâce à Flashez en fin de match, deux minutes avant la fin de la partie. Bordeaux est 16e au classement mais semble assurer du maintien en division 1. Et puis un nouveau sacre pour Eric Cantona. Manchester United a remporté le titre de champion d'Angleterre en s'imposant 3-0 à Middlesbrough. Merci de votre attention, bonne fin de soirée, bonne nuit. Votre premier rendez-vous avec l'actualité, c'est sur LCI. De 6h à 9h, le journal permanent. Tous les quarts d'heure, les images essentielles de l'actualité, l'essentiel de l'actualité en images. Ça se passe aujourd'hui, c'est sur LCI. Pour tout renseignement, appelez le 36 68 60 68. Vive le beau jour. Avec les hypermarchés géants. Bonsoir, la semaine prochaine sera fraîche, nébuleuse, orageuse, avec un petit espoir de pluie pour la moitié nord. Mais un petit espoir. Voici la situation qui va peu évoluer dans les prochains jours. Vous voyez, cette dépression qui tournicote au large de l'Espagne va rester là. Elle va nous envoyer par bouffer des lignes de nuages successives. Elle ne traversera le pays en principe qu'à partir de vendredi. En attendant, demain matin, vous aurez une belle matinée dans l'ensemble. Mais dans l'après-midi, Météo France prévoit sur le nord-ouest, des nuages qui seront d'ailleurs là le matin aussi, faiblement pluvieux, avec quelques éclaircies sur les côtes de Manche, avec un peu de vent, 60 km à l'heure, rafale. Ailleurs, après dissipation des brouillards, ce sera du beau temps. Mais attention, vous pourriez avoir une langue orageuse qui ira de l'Aquitaine jusqu'au massif central. Le gros des nuages, si vous voulez, avec des éclaircies. Mais on ne peut pas exclure les foyers orageux à l'avant, sur le nord-est, sur le centre-est, sur les Alpes, sur le massif central. Notez ici ce petit marin, un 60 km à l'heure, en rafale, comme le vent de Manche. Les températures dans l'après-midi seront en hausse, en dessous des moyennes saisonnières dans l'année Météo France, de 13 à 18 degrés au nord, 17 à Paris, et jusqu'à 23 degrés pour le Dauphiné à Grenoble. Vous voyez que ça reste quand même relativement doux, 20, 22, 23 degrés. Ça ne sera que provisoire, voici maintenant les jours qui vont suivre, de mardi à vendredi. Donc Météo France prévoit que le ciel restera bien bouché sur la moitié nord-ouest, ouest et un peu centre-ouest, mardi, mercredi, jeudi, avec à l'intérieur de la pluie. A l'avant, même scénario pour mardi, mercredi, jeudi, sur la moitié nord-est, sud-est et sud, des éclaircies certes, mais aussi des orages, qui évidemment, comme toujours avec les orages, pourraient être localement puissants. C'est vendredi que le temps devrait changer, puisque la perturbation enfin devrait commencer son parcours vers l'est, toujours précédé d'orage, mais suivi d'éclaircies. Côté température, comme vous voyez, ça n'est pas payé, ça n'est pas cher payé du tout. Et pour le nord, et pour le sud, de 15 à 16 degrés au nord, on devrait avoir 19 par là, et pour le sud, de 18 à 20, on devrait avoir davantage. La journée la plus douce, ça devrait être mercredi. N'oubliez pas votre petite laine. Demain, n'oubliez pas, s'il vous plaît, Evelyne Delia. Avec Géon, j'ai envie d'un printemps radieux. TF1 présente, témoin numéro 1, avec le concours de Télestar. Catherine a-t-elle été victime d'un tueur en série ? Peu après sa mort, un correspondant anonyme a prévenu la police qu'une autre femme serait exécutée. Et la terrible prophétie s'est réalisée. C'était un banquier niçois. Il aimait les affaires, la fête, le jeu et les femmes. L'une de ses passions l'a tuée. Mais laquelle ? Il y a deux ans, témoin numéro 1 lançait un appel pour élucider le meurtre d'un jeune homme de 17 ans. Grâce à vous, cette affaire a été résolue. Nous vous dirons comment. Témoin numéro 1, présenté par Jacques Pradel et Patrick Monnet, lundi 20h50, en direct sur TF1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501